Salut tout le monde les amis, c'est l'Exaltor, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Du coup, hier je vous avais montré le sanctuaire du Sion, où on avait récupéré le troisième et dernier fragment du Sion, en combattant l'Arson, un petit boss qu'on avait déjà combattu à la fin du Pérou. Après ça, une magnifique scène cinématique où Lara justement avait combiné les trois fragments du Sion, afin de connaître un petit peu ce qui s'était passé très très longtemps avant concernant l'histoire de Jacqueline Natla. Et après, Jacqueline Natla et ses trois sbires, Jacqueline Natla a récupéré les lotions entiers, l'a volé à Lara, et en plus de ça, les trois hommes de main de Jacqueline Natla ont désarmé Lara. Donc on n'a plus d'armes dans ce niveau néanmoins au début. Dans l'inventaire, vous devez avoir 54 petites trousses de secours, 44 grandes trousses de soins, 24 chargeurs Usi que j'ai, 90 chargeurs de Magnum et 66 cartouches de fusil. Après, concernant les munitions, tout dépendra de si vous avez utilisé plus de munitions ou non. Après, en termes de statistiques des mines de Natla, il faut découvrir trois secrets et récupérer 30 objets. Donc nous allons récupérer, bien évidemment, l'intégralité de nos armes, le fusil à pompe, les McDobs, les Usis. Et en priorité, là, pour l'instant, on va devoir récupérer les pistolets de base. Voilà, les pistolets fétiches de l'armes. Donc on débute ici, avec une petite barque, un petit bateau. Donc pour l'instant, ici, on ne peut rien faire. On va passer sous la chute d'eau, derrière, voilà. Pour aller activer un levier qui va ouvrir une porte en bois. On va replonger, revenir ici. Comme ceci. On va passer par là. Voici une salle voisine avec une foreuse. Pour l'instant, nous ne pouvons rien faire. C'est un peu plus tard dans le niveau que la foreuse pourra dégager le chemin devant elle. Ici, une caisse. Une grande caisse en bois que nous allons tirer d'une texture pour laisser le passage ouvert. Et ici, regardez, un levier encore qui ouvre également, voilà, lui aussi, une porte en bois. Avec ce petit son d'animaux dans les égouts, là, de fond. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemblait à l'époque. Là-bas, en face, il y avait un cristal bleu de sauvegarde, je me souviens. Maintenant, cette fois-ci, on va monter là. On va, à l'aide d'un saut avec élan, passer par là-bas. Et nous allons arriver, les amis, dans une très grande salle. Voilà, où Lara fixe son attention automatiquement. Alors, ce n'est pas moi, c'est le jeu qui est scripté comme ça. Pourquoi fixe-t-elle l'attention vers cette maison de chantier suspendue ? Simplement parce que dans cette maison de chantier, il y a les pistolets illimités de base de Lara. Donc, du coup, ici, attention, regardez bien. Une grande trousse de secours par terre. Voilà, peut-être que vous la verrez plus si vous alternez avec les graphismes originaux. Donc, prenez-la, surtout. Parce qu'il va falloir, justement, faire en sorte que la maison de chantier atteigne le sol, tombe. Et pour ça, il va falloir récupérer trois fusibles. Vous voyez ? Qu'il faudra insérer dans leur emplacement respectif, juste ici. Et si jamais vous ne récupérez pas la grande trousse de secours, du coup, c'est fini. Elle sera perdue à jamais. Donc, du coup, on a récupéré des chargeurs pour Magnum. Et là, on va aller récupérer un premier fusible. Donc, ça va être... Je ne vais pas dire que ça va être le parcours du combattant, mais bon. Voilà. Il va falloir faire comme ça. Voilà. Il faut être très rapide, sinon, la boule de feu va bloquer le chemin. Après, ne vous inquiétez pas. Si la boule de feu bloque le chemin, vous pourrez revenir en arrière. On revient au niveau de l'entrée. On revient au niveau de l'entrée. Et vous verrez, les boules auront repris leur emplacement initial. Très bien. Maintenant, on va s'occuper de ceci. Regardez, il y a une ouverture tout en haut. Voilà. Nous allons anticiper et placer la grande caisse en bois juste en dessous. Comme ça, lorsque nous reviendrons dans cette salle, à partir de l'ouverture qui se trouve en haut, eh bien, la RAN ne perdra pas de point de vie. Voilà. On va passer au-dessus de ce petit bâtiment. Voilà. On emprunte le seul couloir possible et il y aura un levier à activer. Voilà. Voilà. Ce qui déplace le bateau que l'on avait pu voir au début du niveau. Donc, nous allons retourner au niveau du bateau. Alors, si vous le souhaitez, voilà, vous pouvez d'ores et déjà mettre le fusible que l'on vient de récupérer. Voilà. Vous avez vu, hein. La maison de chantier est descendue d'un niveau. Et maintenant, grâce au bateau qui s'est déplacé, nous pouvons atteindre cette nouvelle pièce, les amis, avec énormément de clés, de caisses où il y a inscrit dessus un atlet technologie. Alors ici, des munitions pour Magnum. Et regardez, cette caisse est d'une couleur différente, un petit peu abîmée. Voilà. Donc, celle-ci, nous pouvons la déplacer. Alors, ce qu'on va faire, d'ailleurs, puisqu'il y en a une autre. Voilà. 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 un levier qui a mis en route la foreuse afin de dégager le passage. Donc, vous savez très bien où est-ce que nous allons aller. Nous allons revenir dans cette petite pièce. Voilà. Donc, il va falloir pousser cette caisse. Et regardez, au-dessus, il y a une ouverture. Regardez par terre. Des munitions usi, à ne surtout pas louper, et un levier. avec cette musique assez intrigante qui nous dit attention, danger. Alors, attention dans cette salle-là. Faites très attention. Regardez, nous allons ramasser le fusible. Nous sommes sur la texture où se trouve le fusible. Ici, c'est la salle où se trouve le cow-boy. Si jamais... Voilà, je vais changer pour que vous voyez peut-être mieux. non. Voilà, nous sommes sur la texture où se trouve le fusible. Si jamais vous dépassez cette texture-là, au niveau de la limite, le cow-boy va apparaître. Donc, faites demi-tour tout de suite parce que de toute façon, nous n'avons aucune arme en notre possession. Donc, du coup, le levier que nous avons actionné là ouvre une porte en bois où se trouve un tapis roulant avec le troisième fusible. comme ça, nous pourrons récupérer nos pistolets. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs va-et-vient. Pendant que nous nous rebroussons le chemin vers la salle de la petite maison de chantier, je tenais à vous remercier les amis pour vos commentaires. Ils ne sont pas non plus très nombreux. mais voilà, je voulais vous remercier en tout cas pour votre gentillesse et votre bienveillance concernant la chaîne aussi en règle générale. C'est gentil. De toute façon, lorsque je me suis engagé, j'ai commencé à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est surtout par pur plaisir pouvoir partager avec les gens dans la bonne humeur et dans le respect. Merci à toutes ces personnes-là qui sont très bienveillantes. C'est vraiment gentil. Donc là, j'ai placé le deuxième fusible. Maintenant, nous allons récupérer le dernier. voilà, vous voyez le tapis avec le dernier fusible. Regardez, n'oubliez pas les munitions Uzi. Très important. on active le levier qui met en route le tapis. Donc, nous récupérons le dernier fusible. Et nous allons pouvoir faire tomber la maison de chantier et récupérer nos pistolets illimités. Voilà, c'est parti. Impeccable. Bon, elle est tombée un peu brutalement. donc, voilà. D'où la porte d'ailleurs. Et voilà, on récupère nos pistolets. ça, c'est déjà fait. Alors, attention, là, il ne faut pas oublier, regardez, il y a une ouverture par là-bas si vous se trouve le secret numéro 1. Regardez, il y a une ouverture. en avançant, vous voyez, il y a une porte en bois qui s'ouvre automatiquement. Ici, deux pentes où la rave a glissé donc il faudra sauter à chaque fois jusqu'à ce que la trappe se referme. D'ailleurs, on découvrira le même système dans Tomb Raider 2, dans l'épave du Maria Doria. Alors, on va essayer d'atteindre directement avec un saut, c'est totalement faisable. Ici, on récupère une grande trousse de secours et des chargeurs pour usi. Ce levier rouvre la porte en bois. Vous pouvez totalement récupérer un secret dans les mines d'un atlas sans déclencher de pièges coulissants. Ah bah, ok. D'accord, bon bah, je ne savais même pas qu'il y avait un trophée lié à ça mais bon, comme j'ai vraiment tout fait dans ce jeu avec, sans, bon, je me dis ok. D'accord. Voilà. Là, on arrive sur la texture où se trouvait un cristal de sauvegarde avant, dans la version originale. Et maintenant, les amis, nous allons affronter le premier ennemi, le cow-boy, celui dans la scène cinématique qui avait un chapeau et qui avait retiré les pistolets illimités de Lara. une petite sauvegarde. Voilà. Ça n'a rien de personnel. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tirer au loin. Le voilà. il est pas mal fait, franchement. joué avec les roulades. C'est personnel maintenant. Venez à bout du cow-boy. Très bien. Ok. il a disparu dans le décor. Ok. Voilà. Donc, cet adversaire nous rend, enfin, nous rend, nous laisse par terre en tout cas nos magnums. Du coup, il va falloir se laisser tomber par là. Attention. Alors, ce qu'on va faire, moi, j'ai une bonne technique. Voilà. On se laisse tomber comme ceci. Une petite trousse de secours à récupérer ici. Ah oui, ça change. Oh là là. Oh oui, ça change. On peut réentamer une petite sauvegarde, on sait jamais. Voilà. Une petite corniche que là, on va allonger sur la droite. Voilà. Pareil ici. On reproduit exactement la même chose. à l'aide d'un saut avec élan. Voilà. On longe encore maintenant la corniche sur la droite. Alors, je ne sais pas comment elle fait la rame, mais bon, étant donné qu'il y a quand même de la lave sur le mur, wow, elle est super forte. En tout cas. Alors, on va allonger le couloir. pas de boules, pas de pièges ici. Ici, là-dedans, rien du tout. Et voilà, regardez, on était ici, c'est ici que se trouvait la petite trousse de secours. Voilà, on va aller par là-bas. ici, dans cette nouvelle salle, regardez, il y a deux colonnes. Celle de gauche, beaucoup trop penchée. Donc, celle sur laquelle nous allons sauter sera celle de droite, forcément. Voilà. Secret numéro 2, les amis, où nous allons récupérer plusieurs objets, notamment le fusil à pompe. Voilà. C'est ici que nous pourrons trouver le fusil à pompe une première fois. Il va falloir être assez réactif. Tout de suite, vous foncez et vous poussez immédiatement la caisse. Sinon, la boule va venir vous écraser. Voilà, vous voyez, il faut être très réactif. Voilà, donc, secret numéro 2. nous allons tirer la caisse de cette manière. Non. De ce côté, alors. Autant pour moi. très bien. Alors ici, une grande trousse de secours. Des munitions pour usines, mais ce n'est pas fini. Attention. Regardez bien. le fusil à pompe ainsi que les munitions usines et une grande trousse de secours. Pas mal d'objets, les amis. Franchement, ce secret, pas mal du tout. Voilà, donc, avec 68 munitions, 2400. Voilà. Donc, les seules armes qui nous restent, ce sont les usis que nous allons récupérer d'ici, peut-être, une dizaine de minutes, je pense. Puisque le prochain adversaire sera le petit jeune avec sa casquette. Vous voyez, vous pouvez revenir comme ça. Voilà. Alors. Je découvre en même temps que vous le niveau. Je ne l'ai pas encore fait, donc... Alors, on va faire comme ça. Attendez. Ok, d'accord. Je crois que j'ai trouvé. Attendez. On va repasser ici. Voilà. Oh ! Lex. Quand même. Voilà. Très bien. On va revenir sur cette colonne. Voilà. Toujours à droite, encore une fois. Comme ceci. on est un petit peu blessé par rapport à la lave qui... Chut. Les petites boules de lave qui sautent là. Voilà. Maintenant qu'on arrive ici, on peut entamer une petite sauvegarde. Allez. Alors ici, on va se laisser tomber en arrière. on va. Regardez. Voilà. Regardez. TNT, les amis. Alors ici, derrière, se trouvera le terrain où il y aura le môme. On l'appelait le môme. ce jeune avec la planche de skateboard et puis qui a nos usis. Alors du coup, regardez, cette caisse-là est différente des autres parce qu'elle est abîmée. Tout comme pour la caisse marquée Natla Technology tout à l'heure que je vous ai montré en début de niveau. et cette caisse, nous allons devoir la déplacer jusque dans la pièce voisine pour atteindre en fait une certaine hauteur. Il y a une ouverture. Allez, encore un petit effort là. C'est bon. De toute façon, c'est le maximum où on peut pousser la caisse étant donné qu'à côté, il y a une texture un peu penchée. Voilà. Alors ici, attention. il n'y a pas de boule, rien du tout. Par contre, ici, si. Attention à ces textures en pente. Voilà, attention, regardez, il y a une boule qui arrive comme ceci. Voilà, attention. On réentame une petite saut de garde. Allez, on fait attention quand même. On est assez prudent. Voilà, très bien. Voilà, on arrive dans l'immense salle où se trouvait le cow-boy tout à l'heure. par contre, là, on est vraiment de l'autre côté. Ici, des chargeurs magnum et un levier qui va faire exploser TNT et qui va dégager ainsi le passage pour que nous allions déglinguer le môme. comme ceci. Voilà, très bien. vous pouvez utiliser les magnums si vous avez autant de munitions que moi. C'est très bien refait en tout cas. J'adore. À l'époque, c'était comme ça. Allez, on va utiliser un petit peu les magnums. On entame une petite sauvegarde et on va écouter ce que le môme a à nous dire. Ah, il est là. C'est sûrement que tu tires. C'est sûrement que tu tires. Pas rien, personne. C'est sûrement que tu tires. Et voilà. Super. Et donc, nous récupérons nos usis avec 1800 munitions. Voilà, très bien. C'est sûrement que tu tires? C'est sûrement que tu tires? Bah oui, il n'y a personne. C'est sûrement que tu tires. La première fois que j'ai entendu ça, franchement, j'ai rigolé à un point. C'était incroyable. Alors, n'oubliez pas de faire le tour surtout parce qu'il y a quelques munitions usi à récupérer. c'est très important pour les 100% pour récupérer tous les objets. Faites attention tout de même de ne pas tomber dans la lave. Quand même. Ici, c'est la suite du niveau. Et pour le moment, on va aller récupérer toutes les munitions qui se trouvent dans cette pièce. là aussi, d'ailleurs, on en est à combien? 23. D'accord, donc il nous en reste 7 à récupérer. Alors, regardez, secret numéro 3, les amis. Eh oui, il y a un bassin, ce n'est pas de la lave. Une petite trousse de secours. Une grande trousse de secours. Des munitions pour usi. Et nous ressortons d'ici. Comme ceci. Alors, nous allons faire le tour pour voir si nous avons tout récupéré. normalement, oui. Oui, nous avons tout récupéré. C'est bon. Donc là, il nous reste 4 objets. C'est bien ça. Oui. Donc ici, il n'y a rien. Alors, attention, nous allons entamer une nouvelle sauvegarde. attention à tous ces pièges. et nous allons arriver et nous allons arriver à la dernière partie du niveau. Un petit peu casse-tête, d'ailleurs. c'est un peu casse-tête, dans la mesure où il va falloir dans la mesure où il va falloir faire des petits va-et-vient et pousser des blocs et tirer des blocs. Donc, pour l'instant, on va pousser ce bloc-là. comme ceci. Comme ceci. que tu es, tu es. C'est parti. en fait il y a le premier bloc que l'on avait poussé tout à l'heure donc là il va falloir faire demi-tour donc ici notez une porte ici un levier ouvrant la porte que nous avons vu il y a de cela quelques secondes ici un bloc à pousser alors la porte s'ouvre mais elle va également se fermer voilà automatiquement ici un levier avec le dernier ennemi que vous avez peut-être aperçu tout au fond je sais pas pourquoi je suis redescendu ça ne fait rien il est là bas tout au fond on va entamer une petite sauvegarde voilà un petit sourire ok donc il arrive là bas avec le fusil à pompe moi ce que je vous conseille c'est de monter ici voilà attention on va utiliser les magnums parce que lui là allez viens ici il est bien refait attention parce qu'il dit venez à bout de l'homme au fusil à pompe très bien donc on récupère ah ça a été corrigé très bien parce que dans l'original il y a toujours le dessin du fusil à pompe les amis donc ok 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 d'accord écoutez autant pour nous il ne reste pas beaucoup de santé ça ne fait rien puisque de toute façon il n'y a plus d'ennemis ici vous voyez un emplacement que nous allons devoir récupérer du moins placer un objet clé comme ceci sauvegarder au cas où et vous voyez ici nous pouvons sauter sur ces textures puisque les pentes ne sont pas assez inclinées voilà très bien et ici un levier ouvrant une porte se trouvant là bas voilà juste ici avec avec des chargeurs usi une grande trousse de secours et l'objet clé en question donc normalement nous avons tous les objets oui très bien voilà pour les 100% super et voici la pyramide de l'Atlantide voici l'entrée et du coup clé de la pyramide les amis alors dans l'inventaire vous devez avoir impérativement 56 petites trousses de soins 50 grandes trousses de soins les usis que nous avons récupéré avec 2300 munitions pour ma part les magnums avec 2298 munitions le fusil à pompe avec 70 munitions et le pistolet et voilà les statistiques des mines de Natla 45 minutes le niveau voilà 3 quarts d'heure les 3 secrets ont été découverts et puis les 30 objets ont été récupérés ainsi bien évidemment que toutes nos armes et ça c'est très très bien la prochaine fois les amis niveau vraiment corsé là on va vraiment passer à une difficulté vous allez voir ça va être du très lourd il va y avoir beaucoup d'ennemis des passages un peu un peu complexes je vous le dis très clairement donc écoutez si vous avez apprécié cette vidéo des mines de Natla n'hésitez pas à liker commenter partager à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et puis sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lors de la sortie des prochains épisodes les amis plus que deux allez ciao ciao